Alors d'abord je vais commencer par remercier le CNDB France Bois Région, parce que c'est toujours un grand plaisir d'être un ambassadeur ou un acteur de la filière bois et de venir vous présenter aujourd'hui un peu REI. Et aussi je pense que c'est le moment de... Dans cette Alpajol, c'est vraiment un endroit qui est aussi un endroit emblématique pour la filière bois et un immeuble en bois parisien, avec Hélène Jourdat, une grande architecte qui a réalisé ce bâtiment. Donc REI Habitat, on est un promoteur immobilier. Comme l'a dit Hugo, on construit 100% de nos immeubles en bois. On est le leader en ce moment du logement privé, donc collectif, logement privé collectif en structure bois. Et je vais commencer par vous montrer quelques opérations, parce qu'on a la chance d'avoir des belles réalisations. Ça c'est notre premier immeuble, donc c'était déjà un R5, un immeuble de 6 niveaux avec Gram, qui sont des architectes montreuillois, avec qui on a démarré l'aventure. Donc comme on peut le voir ici, on n'avait pas choisi de mettre du bois en façade, parce que c'est souvent des questions qui reviennent. C'était de l'éternite. Une autre opération, toujours montreuilloise, de 25 logements avec Archie 5, qu'on a livré maintenant, il y a un peu plus de 2 ans, de 25 logements. Toujours à Montreuil, j'en profite aussi pour remercier, ou en tout cas, notre ancienne maire de la ville de Montreuil, qui était très engagée sur la filière bois, qui était une des premières à mettre en place une politique publique autour de la filière bois, donc Dominique Voinet. Et nous, ça nous a permis effectivement de développer pas mal d'opérations. Et on voit encore aujourd'hui, souvent quand on vient à Montreuil, les gens nous disent, c'est pas nous qui avons fait tous les immeubles en bois à Montreuil, c'est vraiment initial, origine, une vraie politique publique et un engagement de la ville. Ça, c'est une opération qu'on vient de livrer, d'une cinquantaine de logements, toujours avec Archie 5, ou le Douglas qui est livré le mois prochain au Lila. Donc, nous, on est un acteur du Grand Paris et très implanté dans la Seine-Saint-Denis. Et ça, c'est une opération qui fera partie des opérations d'ailleurs qu'on va visiter tout à l'heure, toujours à Montreuil, rue Lebourg. Donc là, c'est une opération, on en reparlera un petit peu après, mais où non seulement on a développé la filière bois, mais on voit que c'est un peu le deuxième cycle de nos opérations sur lesquelles on a développé de l'agriculture urbaine, on a du compost, on a une participation forte des gens qui sont aujourd'hui les occupants. Donc, c'est un petit peu aussi, voilà, on avance dans nos projets. En ce moment, nous, on a livré une dizaine de bâtiments, huit bâtiments. On connaît, comme la filière bois, actuellement une croissance extrêmement forte. Ça fait donc huit ans qu'on existe et là, on se retrouve avec une quinzaine d'opérations qui sont engagées. Donc, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais ça, c'est une opération à Rony, d'une vingtaine de logements, dont on est en train de démarrer les travaux. On devient vraiment un acteur du Grand Paris et de plus en plus, dans les écoquartiers, on se retrouve avec des aménageurs. Ici, c'est la Sorgem. On a deux opérations avec eux. Aujourd'hui, ils sont en train de passer le pas et dire qu'ils sont venus avec plusieurs élus et l'ensemble de leurs équipes d'aménagement, voir nos opérations. Ils disent, oui, effectivement, on veut y aller, on se met au bois. Donc, ça, c'est avec Coz, qui sont aussi des architectes très connus dans notre filière. À Torcy, ça, c'est Epamarnes. Epamarnes, ça fait vraiment partie des grands aménageurs français qui sont des pionniers sur la construction bois. Aujourd'hui, près de 30%, ils annoncent même 50% de leur production est en bois. Donc, on y viendra, mais pour montrer le côté modèle économique, le côté, aujourd'hui, capacité de sortir de cette opération, il y a déjà des territoires entiers qui ont des retours d'expérience et aujourd'hui, une production de l'ordre de 30 à 50% en structure bois. Donc, voilà, avec matière d'espace, à Champigny, c'est pour montrer qu'à la fois, on se développe, mais de plus en plus, les élus et puis l'ensemble des acteurs de l'immobilier et des acheteurs sont complètement convaincus. C'est juste avant, Champigny, on a fait le lancement commercial ce week-end. Il y a eu, je crois, huit ventes qui ont été réalisées dans le week-end. Donc, on y viendra aussi, mais à la question, est-ce que les gens aujourd'hui veulent vivre dans des logements en bois ? Nous, ça fait maintenant quelques années qu'on y a répondu, mais je sais qu'il y a, dans certaines régions, il y a des gens qui se posent encore un peu la question, même quand on est à la fédération des promoteurs immobiliers, et la filière en bois, ce n'est pas forcément le premier instinct ou la filière la plus mise en avant. Mais aujourd'hui, ça commence à rentrer complètement dans les mentalités. Ça, quand même, là, on passe à une autre échelle, un clin d'œil à Adivbois. Je vois qu'il y a des gens très engagés dans Adivbois qui sont ici aujourd'hui aussi. C'était un mot sur le défi de la grande hauteur. Ça, c'est une opération qu'on a gagnée il y a quelques semaines avec l'âne architecte, qui va être un 50 mètres, 100% en structure bois. Là, l'idée, et c'était l'idée d'Adivbois, de se dire, à partir du moment où on aura des immeubles de grande hauteur, plus personne se posera des questions sur le cœur du marché. 4, 5 niveaux, ce qu'on a vu, maintenant, c'est acté. On en fait au quotidien. Et puis, c'est vrai, quand on aura un 50 mètres, on a décidé de mettre le bois apparent, l'encapsuler en verre, comme ça, c'est une opération qui est au bord de la Seine, dans le quartier Paris-Rive-Gauche. On la verra de la Seine, on la verra du périphérique. Chaque année, il y a des millions de Parisiens et de visiteurs qui verront, voilà, c'est un peu cet emblème comme d'autres dans chacune des régions. Et puis, une dernière opération un peu emblématique, ici, c'est avec des architectes Soil et Léné Roussel, aussi des architectes Montreuil, Soil, c'est un cabinet new-yorkais. Et ici, ça a été aussi un peu, on est dans un quartier très haussmanien, si je peux dire, donc réinterpréter le bâtiment, vous le voyez, il se fond parfaitement dans le paysage, réimporter l'architecture haussmanienne au XXIe siècle avec l'architecture bois, on est aussi entre la Bastille, la Seine, en face du jardin des plantes, donc ça va être une opération extrêmement emblématique. donc voilà pour ce qu'on a réalisé. Ça fait une centaine de millions d'euros d'opérations, on a 350 millions d'euros d'opérations en cours, donc là, le message, c'est vraiment dire aux maîtres d'ouvrage, aux élus qui se posent encore des questions, nous, la preuve du concept sur les questions réglementaires, sur les questions d'incendie, sur les questions sismiques, sur toutes les questions qu'on peut avoir, sur des immeubles de 4-5 étages, c'est fait, nous, nos équipes, et puis, je vois qu'il y a aussi un Nicole Valkizer il y a 2 ans au Forum, on en était déjà là, on avait fait le point avec nos équipes opérationnelles, est-ce qu'on a encore des problèmes pour faire un 4-5 niveau ? Franchement, nous, maintenant, non, les bureaux de contrôle, les assurances, tout ça, c'est fait, c'est acté. Mais je pense que c'est important de le dire parce que dans le cadre de la mission au sein de la filière, des fois, on a été dans des régions je ne les citerai pas forcément mais en tout cas, on a rencontré des élus qui étaient encore un peu réticents, qui se posaient encore des questions. Ah oui, mais alors le bois met en façade, ça vieillit mal. Oui, mais ce n'est pas parce qu'on met du bois en structure que, alors, des fois, c'est des petites questions comme ça, mais ça fait qu'il y a encore des blocages et voilà, mais aujourd'hui, on sent vraiment une accélération forte de la filière bois des opérations sur l'ensemble du territoire français. Donc, alors, je vais vous dire un petit peu quand même dans l'histoire ROI pourquoi on fait ça, un maître d'ouvrage qui ne fait que du bois et qui est engagé là-dedans. Eh bien, à l'origine, donc, moi, j'ai vécu sept ans aux Etats-Unis et quand je suis rentré, j'avais envie vraiment de faire les choses autrement. J'avais une expérience dans l'immobilier et puis j'ai toujours été un passionné d'immobilier et je me suis dit le secteur de l'immobilier, c'est le secteur le plus émetteur en termes de gaz à effet de serre. Donc, bien sûr, c'est pour des questions d'énergie, la consommation du bâtiment mais aussi pendant la construction des immeubles et c'est le secteur qui va devoir le plus se révolutionner dans les années à venir et puis il ne faut pas parler dans 20 ans, dans 30 ans, aujourd'hui, dans un an, dans six mois parce qu'il faut accélérer et aller de plus en plus vite. Ça va dans la continuité de ce qu'on a vu avec M. Salomon. Ça, c'est un ouvrage que je vous invite tous, moi qui m'a beaucoup marqué, c'est vers la stratégie de neutralité de la ville de Paris, neutralité carbone en 2050. Ça a été réalisé à la fois par La Pur et un bureau d'études, Elliot, qui est aussi un bureau d'études environnementales et structures très présents dans la filière. Et donc, ça explique ce qu'on a vu tout à l'heure qui dit construction bois, dit bien sûr forêt. Et en fait, toutes les grandes métropoles aujourd'hui sont en train d'avoir des réflexions sur comment réduire leur emprunt de carbone. La petite courbe qu'on voit ici, c'est le facteur 4. On va devoir diminuer par 4 à l'horizon 2050 nos émissions et pour arriver à une neutralité peu de carbone, même si on développe des énergies renouvelables, solaires, photovoltaïques et qu'on réduit nos transports et qu'on se transforme notre alimentation, et bien on va quand même devoir planter et donc les villes aujourd'hui vont devoir acheter des terrains ou en tout cas avoir des stratégies avec des partenaires pour qu'ils viennent trouver un équilibre entre leurs émissions et la fixation. Donc, les stratégies de compensation et séquestration, ça devient extrêmement important. Donc, aujourd'hui, notre objectif c'est qu'on est en train de mettre un plan stratégique dans les 5 années à venir. On a pris du temps en 2017 pour faire les retours d'expérience sur tous nos abatiments qu'on avait construits, des expériences sur le modèle économique en termes de coûts de construction. Alors, je tiens quand même à signaler et puis j'ai pas honte de le dire qu'on est rentable. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans un modèle économique où on dit c'est dans 20 ans ou dans 30 ans que les 20 investissements paieront. Dès aujourd'hui, une maîtrise d'ouvrage est capable d'être rentable en construisant en bois. Mais bien entendu, l'innovation et le progrès continuent. On est dans un cycle dans un cycle des cycles longs, l'innovation. Ça, c'est un petit schéma parce que des fois quand on a des débats sur des temps très arrêtés où on en demande le coût de construction, ce genre de choses-là, les innovations, ça a toujours été sur des temps longs. Le maître de l'innovation c'est Joseph Schumpeter, donc je vous ai mis un petit schéma. Pour moi, le développement de la filière bois, ça s'inscrit dans la transition écologique et dans vraiment une révolution industrielle aussi qu'on est en train de connaître. Les temps sont de plus en plus raccourcis parce qu'on doit accélérer, mais au jour d'aujourd'hui, la filière bois, on est en plein dedans. Donc nous, on se pose beaucoup de questions et on oublie souvent qu'on pense toujours en termes d'innovation que sur la technologie, on va devoir investir dans les nouveaux procédés. Alors c'est le cas actuellement, vous avez beaucoup d'industriels qui sont en train d'investir dans des nouveaux produits. On parle souvent du CLT, il y a le saturbois, il y a des panneaux blocs, il y a des LVL. Alors on ne rentrera pas aujourd'hui dans toutes les innovations techniques et technologiques qui sont en train d'avoir lieu mais c'est le cas actuellement. Mais c'est surtout aussi pour qu'une innovation fonctionne, c'est un changement d'organisation et un changement de procédé. Et là, nous, aujourd'hui, c'est surtout là-dessus qu'on va se concentrer. Chez REUY, en ce moment, pour nous, 2017, c'est une année charnière, comme vous l'avez vu, on lance beaucoup d'opérations et on est dans une période un peu de matière grise où on se dit il faut qu'on réfléchisse et qu'on prenne les bonnes décisions à court terme pour que dans les 5 ans à 10 ans, on se dise oui, effectivement, on le sait, c'est la solution d'avenir mais on est capable de créer des modèles économiques et structurer toute la filière parce que l'objectif aujourd'hui, bien entendu, c'est, si on veut réduire les gaz à effet de serre, c'est de structurer la filière bois, c'est-à-dire ressources, première, deuxième transformation et des maîtres d'ouvrage et des clients, moi je dis clients mais surtout des futurs habitants et des futurs usagers qui seront heureux dans leur logement. Donc, nous, on s'est dit il va falloir raisonner le plus simplement possible avec le plus de bon sens possible. On a des... Alors en France, on a la troisième forêt européenne. Les grands chiffres, c'est, eh bien, on ne récolte que deux tiers de l'accroissement naturel. Donc, d'une certaine façon, on ne gère pas encore assez durablement notre forêt. et donc, voilà, 30% du territoire et on a déjà des savoir-faire. Je ne citerai pas toutes les entreprises mais souvent, des fois, en France, on a l'impression que notre filière bois, elle vient d'exister, elle n'est pas du tout structurée. On va le voir, ce n'est pas du tout le cas. Les savoir-faire sont déjà très présents. Maintenant, notre gros problème et c'est un problème qu'on n'a pas que dans la filière, j'ai des amis qui sont dans les filières agricoles, eh bien, on se rend compte qu'ils rencontrent un peu les mêmes problèmes aujourd'hui. Notre ressource, aujourd'hui, alors ça, c'est un article, ah, désolé, en bas à droite, voilà, mais c'est le monde diplomatique octobre 2016 et je crois que c'est la braderie forestière et donc, c'est un état des lieux alors que certains d'entre vous, les professionnels, connaissent, mais aujourd'hui, notre bois, il est, il est acheté, il y a 20% du chêne qui part en Chine et donc, notre balance commerciale de la filière bois, aujourd'hui, elle est déficitaire à moins 6 milliards d'euros. Donc, on vend nos grumes et nos forêts à l'étranger, ils transforment et on rachète. Donc, c'est pas bon pour l'économie, c'est catastrophique en termes d'empreinte carbone pour le fait que le bois, il se transporte. Quand on se dit, on a encore un stade où la Chine achète notre bois, il le transforme et on le rachète. Donc, aujourd'hui, c'est dans la réflexion, c'est comment on structure ça. Et donc, voilà ce que je disais, une balance déficitaire forestière, 30% des massifs, et puis, c'est 440 000 emplois aujourd'hui, la filière forêt française, c'est à peu près le niveau de l'automobile. Donc, pourquoi c'est une filière d'avenir ? Pour lutter activement contre le réchauffement climatique et pour créer des emplois à court terme, à moyen et à long terme et créer une nouvelle économie. Aujourd'hui, ça, c'est très récent, ça date d'il y a trois semaines. Donc, aujourd'hui, le gouvernement vient d'annoncer un plan Bois 3. Le but, c'est l'accompagnement à la maîtrise d'ouvrage. C'est justement pour que les maîtres d'ouvrage se professionnalisent, public, privé, les bailleurs, les promoteurs immobiliers. Aujourd'hui, sur le logement collectif, si on est leader du marché avec quelques opérations, c'est que ça ne représente que 3% du marché. Logement collectif, c'est catastrophique. Alors, on vise 30% dans 10 ans, on verra où la filière en sera. Mais en tout cas, c'est une certitude à très court terme. Il faut que ce chiffre augmente et que l'ensemble des politiques publiques, investisseurs privés, l'ensemble des territoires se mettent vite à construire massivement en bois. Développer les savoir-faire. Nous, chez RUI, ça fait plusieurs années maintenant, chaque année, on va avec l'ensemble de l'équipe faire des formations. Je crois, oui, c'était il y a deux ans, on était au CNDB. Donc là, c'était simplement d'aller visiter une série. on était allé chez Techniwood visiter une entreprise de construction pour qu'on comprenne aussi simplement comment ça fonctionne et qu'on monte tous en compétence sur ces sujets-là. Donc, nous, aujourd'hui, l'aboutissement de ces réflexions pour comment on va se développer dans les cinq à venir. on a trois idées qui ont émergé et sur lesquelles on va beaucoup s'impliquer. Un, c'est que si on veut structurer la filière, nous, on pense que l'innovation de processus, c'est que dans chacune de nos opérations, on va vouloir maintenant, dès le départ, bien entendu, travailler avec les architectes et une maîtrise d'œuvre d'exécution complète, mais aussi des charpentiers, des gens de la deuxième transformation, et même des silleurs de la première transformation, et intégrer la traçabilité. Donc aujourd'hui, on n'en est pas encore exactement là, mais que nous, sur 100% de nos opérations, quand on aura des acheteurs ensuite, on pourra dire, expliquer très simplement à un enfant de 5 ans, il ira visiter la forêt, ton immeuble est construit avec ce bois-là, il a été transformé ensuite ici et il est arrivé sur le chantier. Puis il va y avoir des petites vidéos, mais des choses très simples, et on fera la liaison entre les stratégies de séquestration et de compensation avec les usages dans nos bâtiments. S'engager, les choses vont, il faut que ça aille vite et on n'a pas beaucoup de temps. Une notion qui émerge en ce moment, et notamment avec les travaux d'Adivbois, c'est le vivre-bois. Le vivre-bois, c'est justement expliquer aux futurs habitants, aux futurs usagers des immeubles, pourquoi il faut vivre en bois, tout ce qu'on vient d'évoquer. Et aussi, nous, ça c'est quelques photos de vivre-bois, on essaie de plus en plus de mettre du bois apparent aussi dans nos logements parce que des fois les gens nous disent « c'est super, vous avez toute la structure qui est en bois, mais on ne voit pas forcément le bois. » Donc vraiment travailler maintenant avec des équipes d'industriels ou d'artisans, mais du design pour que dans une opération en structure bois, on ait aussi cette notion du vivre-bois, là où les gens sont très aujourd'hui, nos habitants sont des ambassadeurs. Alors il y a eu beaucoup d'articles mais que ce soit la dernière fois c'était dans Le Monde, bon ben la journaliste elle a quand même été à la sortie des immeubles pour les questionner et les gens ils disaient « on n'allume pas le chauffage » enfin c'était presque exagéré, j'aurais dû vous mettre les témoignages parce que si je vous le dis vous allez croire que j'exagère mais c'était vraiment des gens voilà maintenant engagés, on disait « je ne vivrai que dans un logement bois. » Ça c'est une petite photo aussi avec l'anarchitecture donc de la tour bois les 50 mètres et c'est aussi dire « on peut faire des choses extraordinaires avec le matériau bois » et je suis sûr qu'on va voir ça tout à l'heure avec Steven et que les gens on doit aussi faire rêver le bois c'est un des matériaux les plus nobles on a toujours construit avec le bois et on peut faire des choses extraordinaires et ce sont un peu les nouvelles richesses. Et c'est aussi ça c'est un immeuble qu'on est en ce moment en conception qu'on a gagné aussi à la ville de Paris ça s'appelle le Wikivillage Factory et donc là ce qu'on essaie de faire c'est vraiment se poser la question qui va être plus globale comment habiter la terre autrement maintenant chez RU c'est un petit peu c'est devenu notre ADN donc le bois c'est le pilier mais à côté de ça on va avoir de l'agriculture urbaine on développe du compost à l'échelle du quartier avec des startups qui vont s'occuper de ça on va avoir des espaces de co-working on a le MIT qui va faire un laboratoire de recherche on va avoir que des acteurs de l'entrepreneuriat social et solidaire on va avoir favorisé aussi via des on est en discussion avec Biocop qui aurait peut-être au rez-de-chaussée et donc vraiment se poser la question et que quand on fait un nouvel immeuble et ça nous a été demandé aussi par nos habitants ils disaient bon c'est super le bois mais maintenant sur les questions des R&J ou le MAP qu'est-ce que vous nous proposez sur la gestion des déchets voilà donc en ce moment on est aussi en train d'avancer sur ces questions-là sur l'ensemble de nos opérations ce qu'on appelle la participation citoyenne les ateliers participatifs c'est que les gens dès le départ ils s'impliquent dans la conception alors pour l'instant ce qu'on fait c'est que quand on a des jardins les parties communes mais que les gens ils soient vraiment impliqués dans la programmation et dans la conception des projets c'est aussi une façon d'approprier et les gens d'ailleurs seront plus respectueux seront plus responsables parce qu'ils se diront j'ai conçu et j'ai fait partie de ça et on a développé une filiale ça va faire maintenant un peu plus d'un an on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de chute de bois donc si on voulait continuer dans la réduction des émissions on récupère l'ensemble de nos chutes de bois et on pense qu'on a été très inspiré par une exposition au pavillon de l'arsenal qui s'appelait matière grise c'est ça et donc qui était un peu pionnier sur ces questions de réemploi avec le pavillon circulaire pendant la COP21 et donc nous aujourd'hui on a des designers chez nous et des artisans qui avec nos chutes de chantier vont fabriquer du mobilier alors oui il n'y a pas que du bois il y a le métal aussi et de telle sorte à ce que les habitants quand ils sont dans leurs ateliers participatifs ils peuvent soit se fabriquer leurs propres meubles soit en acheter en se disant en plus on favorise l'économie locale et travailler avec des artisans plutôt qu'acheter alors j'ai rien contre la Chine mais plutôt qu'aller acheter nos fameuses forêts qui ont été transformées à l'étranger donc voilà ça c'est quelques photos de nos là c'est des parties communes l'opération qu'on va voir le bourg ok j'ai bientôt fini et donc voilà ça a été fait à 100% en réemploi donc en plus ça crée aussi un peu une âme au projet parce que les gens ils sont contents de faire partie de ce genre de choses on a un fab lab boiré de chaussée donc ça a été fabriqué pendant le chantier en fait sur place et voilà je finis avec quelques photos de l'opération donc on va les vider ils seront peut-être là tout à l'heure des gens très heureux de nos opérations voilà merci Applaudissements Applaudissements Applaudissements